Alors, je m'appelle Marc Fournier. En ce 28 avril, en après-midi, je suis maintenant à Saint-Léon. Saint-Léon-la-Brecq, chez Lévis-Turcotte et Jocelyne Moivin. Alors, je vais vous présenter Mme Jocelyne. Voilà, on s'en va vers elle. Alors, il y a de la forêt pas mal ici aussi, hein? Ah, beaucoup de forêt. Alors, bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter. Et toi, qui es-tu? Eh bien, moi, je suis la copropriétaire de ce grand terrain-là. Oui. Et je suis dans l'équipe d'animation locale de la paroisse. Et membre de l'équipe de la pastorale. Bien, voilà. Avec mon ami Marc. Bien, oui, puis là, on n'a même pas pu se faire la bise, hein? Bien, non, non, il faut pas, hein? Il faut pas la faire non plus. Moi, j'aimerais te demander, en fait, je veux te demander, comment tu as vécu ça ces dernières semaines? Les dernières semaines de confinement, puis même, je pense que t'as eu droit à la quarantaine. Oui, oui. Ah oui, j'ai vécu la quarantaine, disons, obligatoirement, parce qu'on est arrivé de voyage à catastrophe, puis ça, ça a été plus dur. Ça a arrivé, puis d'être projeté comme ça, direct, là, en disant, en ayant le message, là, là, vous pouvez plus sortir, là. Là, c'est fini, là. Ah, oui. Moi, je le croyais pas, là. Non, ça a été vraiment brusque, là. Et puis là, ça a été une claque dans le front, là. Tu sais, tu restes chez vous, puis tu veux, tu sors plus, là. Ah oui, là, ça a été dur, là. Après ça, bien, la quarantaine, bien, on se dit, est-ce que je vais être malade? De se dire en ce temps-là. Tout à coup, j'ai attrapé quelque chose. Puis on était inquiets, puis on était inquiets un peu, là. Mais les journées passent, puis on dit, bien, là, ça doit pas être si pire que ça. Et après deux semaines, bien, là, on a fini, mais on tombe dans le confinement. Ah oui, confinement. Ça ressemble à... c'est quasiment pareil, là, mais tu ne sors pas tellement plus, là. Mais en tout cas, là, le confinement, c'était moins Dieu, parce que là, on dit, bien, là, tout le monde est confiné, alors, c'est pas pire, moi, là. C'est vrai, c'est vrai. Pas tout le monde, là. Bien, les gens, en sagesse et en grave, non, en sagesse. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. En sagesse. Qu'on dit, parce qu'à l'Apester, on ne dit plus Jean-Angers, hein, on est tanné de s'entendre parler de ça, Jean-Angers, là. Oui. Et on sortit ça, Jean, en sagesse. C'est bon, ça. Oui. Écoute, j'aimerais te demander, tu es engagée dans l'équipe de pastorale, tu es une personne qui a la foi, Édlise Fernet, pas de participation à l'Eucharistie, comment tu as vécu ta foi pendant toute cette période-là? Ah, bien, ça, c'était, disons, une expérience assez, surtout de l'approche de la Semaine Sainte, là. On a dit, bien, là, on sentait qu'on avait besoin de se rapprocher des choses, des lectures spirituelles, puis de ce chemin-là, là, de la Semaine Sainte, puis on a vécu, moi, puis les vies ensemble, avec les exercices qu'ils nous proposaient à la… sur le… sur le… internet. On a vécu ça, on a bien vécu ça, puis ça nous a fait du bien, oui, parce qu'on se disait, oui, une chance qu'on a ça pour se rapprocher, parce que c'était un besoin. Puis là, bien, présentement, bien, là, à chaque dimanche, on écoute la télévision… à la messe, on participe à la messe de… de… qui est à la télévision. Puis ensuite, on écoute nos amis Marc et l'abbé Sylvain. Ah oui? Le mercredi. Ah! Vous faites partie de ceux qui participaient à… ça… on dirait que ça… en tout cas, nous, ça nous anime beaucoup, parce qu'on a l'impression, comme, d'être branché avec la communauté des hommes et des femmes qu'on… qu'on ne fréquente plus, hein? Ben oui, oui, oui. De vous savoir là, c'est important. Oui, hein? Oui, puis nous autres, ça nous donne un point d'ancrage aussi, ça nous donne un lien, dans le fond, là, un lien, parce que dans les temps de même, on peut pas avoir de lien trop, trop physique, on peut pas se rapprocher, donc ça, c'est une… c'est une sorte de lien, puis le lien spirituel, le lien… ça, c'est… fort, puis on le sent. On dirait que t'es en train de dire que c'est une expérience de communauté, mais autrement. Oui, justement, oui, justement, là, on vit ça autrement, tout à fait autrement, là, on n'avait jamais vécu ça encore, euh… ben moi, j'ai… à mon âge, j'avais jamais vu ça. J'ai entendu parler de la grippe espagnole, parce que mon grand-père est mort de la grippe espagnole, puis ça a été très dur, on se dit, euh… pauvres autres, il est mort à 33 ans, le lendemain d'une arrivée en catastrophe chez lui, il laisse ses cinq petits-enfants dans totale misère, tu sais, dans… dans vraiment la… c'était la misère totale. Maintenant, on… on… il y a pas de… il y a plus de misère autour de nous autres, là. Ça, ça permet de voir qu'il y a une différence au niveau des époques, hein. Il y a une très grande différence. Puis ici, présentement, on est inondé de… d'informations. Non, on vient qu'on a trop même, là. Alors, on choisit, on a cette chance-là, puis… on n'est pas… on n'est pas des… mais on sent qu'on a une coupure, là, puis ça, c'est… c'est pas normal, tu sais, c'est… c'est pas normal. Comme chrétienne, j'aurais le goût de te demander, en terminant, ton espérance. Quelle est l'espérance? Ben, tantôt, j'étais assis là, là, puis je me disais, la nature, c'est fort. Bon, j'en regardais, là, puis je disais, regarde, les petites pousses, ils s'en viennent, là, ils s'en viennent, ils sont proches, proches, on en voit là-bas, là. Ben, c'est partout pareil, hein. La nature, elle nous donne la leçon, elle, elle dit, oui, moi, je suis la plus forte, ben, pour notre vie, ça va être ça. Ça va être ça. Ben, écoute, je te remercie.